JCPM Y et Story Circus présentent Discriminations liées à la maternité. Que ce soit à travers une mise au placard lorsqu'elle tombe enceinte ou dès l'embauche parce qu'elle présente le risque d'une grossesse future, les discriminations liées à la maternité s'accumulent tout au long de la carrière des femmes. Dans une agence de communication, deux créatifs cogitent pour une web-série sur le handicap et la diversité. J'en crois pas mes yeux, le brief, paternité. Ils sont sur quoi là les gars ? Ils sont sur les femmes enceintes. Ah, et ça leur plaît ? Bon, laissez tomber. Juste, sur ce sujet-là, je vous laisse faire parce que c'est vous les créats, mais juste si vous voulez un petit feedback féminin. Bon, le truc est assez simple, c'est que le recruteur qui sait que la nana va tomber enceinte dans les deux mois, bon ben, il l'embauche pas, quoi. Je veux dire, méga surprise. Parce que bon, la fille va quand même donner la vie, je veux dire, elle va donner, donner, donner. Et donner, c'est l'anti-business. Puis bon, on est quand même pas là pour écrire des chansons pour un écommercière. Donc voilà, je veux dire, à un moment aussi, on est là, il faut faire des choix. C'est dans la tête aussi. Parce que c'est vrai que former des gens qui tombent enceintes, et moi, ça m'est arrivé. Je veux dire, il y a un moment, tu comprends pourquoi la France coule. Et ça, ça n'arrive jamais avec des mecs. Donc bon, voilà, quoi. Oui, oui, oui. Bon, après, c'est sûr que tomber en face d'un gros con qui refuse de t'embaucher à cause de ça, tu as envie de lui dire, non, mais attends, mais pardon d'être une nana, quoi. Je veux dire, pardon d'être née avec un vagin. Pardon de donner naissance à des gros cons comme toi. Parce que bon, je veux dire, qu'est-ce qui compte à l'arrivée ? Parce que c'est d'être dirkly à 80K ou de pouvoir t'occuper de ton môme. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir des mômes. Moi, je m'en fous, j'en veux pas, mais enfin, je veux dire. Puis alors, le pire, c'est les mecs, aujourd'hui. Les papas ? Non, mais attends, mais genre la trentaine, tu te méfies pas. Et là, bam, premier bébé, le mec se met en mode super papa, je veux m'occuper de tout. Non, mais écoute, ça va, quoi, mec. T'es juste papa. T'es pas là pour attraper 2000 ans d'hégémonie masculine. Oui, oui. Bon, voilà, quoi, bon, c'est juste pour que ce soit un tout petit peu plus clair pour vous, parce que, bon, fatalement, vous êtes un petit peu extérieur. Merci, hein ? Ouais. Elle a été un peu... Elle doit avoir ses bolos. Ses bolos. Yes. Ah, ouais. Jean-Migrimas, dégoûté. Une série de Jérôme Adam et Guillaume Buffet, réalisée par Henri Poulin, avec Charlotte Desjorges, Cyril Delastéry et Romain Cotard. www.jeancroispasmesyeux.com Audio description Marc Vigetti pour l'association Valentin Aoui. www.jeancroispasmes.com